... Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine où nous poursuivons notre rencontre de l'islam avec le frère Adrien Candiard, frère dominicain vivant au Caire et membre de l'Institut IDEO, Institut Dominicain d'études orientales. Frère Adrien, bonjour. Bonjour. Nous avons beaucoup parlé de votre livre, je rappelle, Comprendre l'islam ou plutôt Pourquoi on n'y comprend rien, paru en 2016 chez Flammarion. En 2018, chez Talandier, vous avez publié une pièce de théâtre intitulée Pierre et Mohamed. Tout à fait. La pièce est un peu plus ancienne puisqu'on l'a créée en 2011 au Festival d'Avignon en France. Et elle a été jouée depuis, je crois, à ce jour à peu près 1200 fois, de façon assez surprenante. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à ce succès-là. Elle a été jouée beaucoup en France, mais aussi en Algérie plusieurs fois et au Liban, dans différents pays, en Belgique. Et c'est une pièce qui vise à faire découvrir une personnalité du dialogue islamo-chrétien qui est Mgr Pierre Claverie. Pierre Claverie était dominicain, évêque d'Oran. Et en 1996, il a été, donc au milieu de la guerre civile algérienne, lui-même était très impliqué dans la vie de l'Algérie. Il était connu et il disait assez fortement ce qu'il pensait. Et quelques mois après « Les moines de Tiberine », il a été assassiné en rentrant à l'évêché avec un jeune Algérien qui était venu le chercher à l'aéroport, qui était son ami Mohamed Bouchiri. Et ils sont morts ensemble. Et il m'a paru que pour parler de Pierre Claverie, pour en parler justement, il fallait parler aussi de l'Algérie et donc d'un Algérien, ce Mohamed, qui est mort avec lui par amitié. Parce que je crois que le dialogue interreligieux est toujours d'abord une affaire d'amitié. On ne peut pas échanger de façon sérieuse et profonde sur ce qui nous est le plus cher et le plus essentiel sans avoir d'abord construit une relation de confiance et d'amitié. Ce sont les personnes, ce sont les croyants qui peuvent dialoguer et pas les institutions. Oh certes, les institutions le font parfois et c'est très bien, mais les institutions n'ont pas la foi. Ce sont des personnes qui ont la foi. Et que les institutions décident de programmes, de collaborations, c'est très bien. Qu'elles fassent des photos qui montrent au monde entier que chrétiens et musulmans peuvent se rencontrer, « C'est très bien ». Je crois que ce qui est intéressant, la véritable aventure spirituelle du dialogue islamo-chrétien, elle se joue entre des croyants qui acceptent de jouer le jeu, qui acceptent de se faire confiance, d'écouter comment l'un et l'autre, on essaie de vivre avec cette foi qui nous fait vivre. Et cette relation entre Pierre et Mohamed, qui les conduit ensemble à mourir, qui les conduit au martyr, un martyr de Pierre reconnu, puisqu'il a été béatifié à Oran il y a quelques mois, en décembre dernier, avec les autres martyrs d'Algérie, ce martyr, Mohamed, par amitié, s'y est associé. Il a lui aussi donné sa vie, non pas pour le Christ, je ne suis pas en train de christianiser Mohamed, mais par amitié avec ce croyant d'une autre religion. Comment est-ce que vous avez pu élaborer ces dialogues ? Alors ce spectacle n'est pas tout à fait un dialogue. En réalité, initialement, je m'étais demandé, j'étais un jeune frère étudiant, je me disais qu'il faudrait faire connaître la pensée de Pierre. Et je me disais, on pourrait faire quelque chose avec des textes de Pierre Claverie, qui a beaucoup écrit. Et c'est une écriture très claire, très compréhensible, très parlante, qui, à mon sens, donne beaucoup à penser au monde d'aujourd'hui. Et le succès, je crois, du spectacle en est la preuve, l'illustration. Je crois qu'il propose à beaucoup de chrétiens, et non-chrétiens d'ailleurs d'aujourd'hui, un chemin de respect absolu de l'islam, sans renier un seul instant la foi au Christ, qui n'est pas un relativisme, qui n'est pas une espèce de conciliation, en disant finalement nous sommes tous d'accord sur l'essentiel, pas du tout, mais qui, dans un attachement au Christ dont Pierre fera la preuve en donnant sa vie pour lui, arrive à conjuguer à cet attachement au Christ un absolu respect des musulmans et de l'islam. Bref, ces textes de Pierre me paraissaient importants à entendre. Et je me suis dit, pour les donner à entendre, on pourrait avoir un petit cadre narratif avec quelqu'un qui nous raconte Pierre. Et ce quelqu'un, je me suis dit, c'est évidemment Mohamed. Et nous voilà donc avec des successions de prises de parole de Mohamed. Et Mohamed, c'est moi qui le fais parler, parce que lui a peu écrit. Il a écrit en réalité, on a une prière de sa main, une belle prière très émouvante. Mais donc j'ai un peu prêté à Mohamed des sentiments, des réflexions, un récit. Et ce récit de Mohamed est entrecoupé de textes de Pierre Claverie. Et cela forme ce spectacle qui a été, comme vous le rappelez, publié récemment. Aujourd'hui, quand vous voyez le spectacle, vous vous retrouvez encore dans ce que vous avez écrit, puisqu'il y a ce spectacle maintenant quelques années, ou il vous arrive parfois de vous dire, tiens, je réécrirai bien une nouvelle version ? Ah non, je réécrirai pas de nouvelle version, d'autant que, au fond, j'ai essayé de me mettre au service, non pas de ma propre pensée, mais de la pensée d'un autre. Et ce qui est d'abord, d'une part, très émouvant, c'est toujours de voir jouer quelque chose qu'on a écrit, parce qu'on redécouvre un texte qu'on croyait connaître, et à la façon dont le comédien peut le dire, on se dit, ah mais je n'avais jamais pensé que ça pouvait vouloir dire ça. Donc il y a quelque chose de très fort. Ensuite, j'ai assisté à quelques représentations impressionnantes. Alors il a été joué la semaine dernière à Jérusalem et à Ramallah, dans un pays qui, en matière de mur, s'y connaît. Alors je n'y étais pas. En revanche, j'étais, à l'automne dernier, à des représentations au Liban. Et le Liban, c'est un autre contexte, mais j'étais très ému de voir combien cet échange sur l'amitié entre chrétiens et musulmans dans un contexte de guerre parlait à beaucoup, beaucoup de Libanais. Il ne s'agit pas de donner des leçons au nom de la France ou de l'Algérie, mais de voir que cette parole d'amitié et de confiance dépasse le contexte dans lequel elle est née. Vous avez le sentiment que cette pièce participe ou va, quelque part, va favoriser le dialogue islamo-chrétien ? Je n'ai pas d'ambition globale. Ce qui m'a le plus touché, peut-être, dans les réactions que j'ai pu avoir à cette pièce, c'est une amie que j'avais rencontrée quelques années plus tôt, venant d'une famille plutôt loin de la foi. Et elle avait découvert la foi chrétienne en grandissant. Et je l'avais rencontrée dans ce cadre-là. Et elle m'a écrit un jour, la pièce avait été jouée dans sa ville, et elle m'a dit, en fait, je suis allé la voir avec ma sœur, et ma sœur est convertie à l'islam. Et nous n'avions jamais réussi à nous parler de nos religions respectives. Donc les deux avaient fait chacune un choix très personnel, et elle n'avait pas réussi à s'en parler. Elle m'a dit, merci pour cette pièce, parce qu'en sortant, on a réussi à en parler, on a passé toute la nuit à échanger sur ce qui nous faisait vivre. Entre deux sœurs, pour qui... Je crois que la foi religieuse, on le sait, est quelque chose de profond, sur lequel on est souvent pudique. On a peur de blesser, on a peur de mal dire ce qu'on... De ne pas trouver les mots pour dire ce qu'on ressent de Dieu, ce qu'on comprend de Dieu, ce qu'on entrevoit de Dieu. Et j'ai été bouleversé de voir que ce dialogue, enfin cette ouverture entre Pierre et Mohamed, pouvait permettre à d'autres croyants de se parler. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a dans cette pièce, un moment, une phrase qui vous touche plus spécifiquement ? Pierre Claverie a été très conscient de ce qu'il vivait dans ces derniers mois. La guerre civile a tué peut-être 200 000 Algériens et a tué un certain nombre de religieuses, de religieux, de prêtres. Et Pierre Claverie, qui s'exposait beaucoup, avait conscience du danger et en a tiré, je crois, quelques réflexions sur ce que signifie aimer, aimer réellement. Aimer, dit-il, n'est-ce pas préférer quelqu'un à sa propre vie ? En deçà de ce don, nous n'avons aimé personne ou du moins nous n'avons aimé que nous-mêmes, conclut-il dans un texte qu'il écrit pour son diocèse. C'est quelque chose que je reçois comme un programme à la fois exaltant et terrifiant, parce que ça n'est pas si simple de pouvoir aimer jusqu'à donner sa vie. Quand je dis aimer jusqu'à donner sa vie, ça ne veut pas dire par le martyr nécessairement. Je crois que c'est bien le chemin sur lequel le Christ nous invite. Frère Hadien, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Il ne me reste qu'à vous suiter une excellente journée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada